Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabrice Bonne, je suis co-fondateur du collectif Unis pour la planète. Si on a décidé de faire cette vidéo, c'est parce que l'instant est crucial. Comme la moitié des habitants de la planète, je suis actuellement confiné. La crise sanitaire bouleverse notre quotidien et a trop d'une certaine peur. Que ce soit vis-à-vis du chômage, que de la perte de nos proches. Beaucoup d'entre eux sont malheureusement décédés, parfois même sans que nous ayons pu les accompagner jusqu'au bout. Cela pose la question de l'état stratégique et protecteur. Pour rappel, gouverner, c'est prévoir. En ce moment même, le gouvernement est en train de prendre des mesures pour sauver ce qu'il reste de l'économie. Et demain, il organisera la relance de l'ensemble des secteurs en passant par la loi, les finances, voire l'impôt. La question est, est-ce qu'on veut réellement relancer ce qui nous a conduit droit dans le gouffre ? Il faut reconstruire notre société en revoyant nos priorités, afin d'éviter les catastrophes sanitaires, sociales et environnementales à venir. Du coup, avec plus de 60 organisations, et avec vous si vous le souhaitez, on lance aujourd'hui un grand appel commun à destination de nos décideurs. Nous avons trois demandes très importantes pour construire un monde meilleur. 1. Il faut sortir de la logique néolibérale qui a détruit nos services publics en rationalisant à outrance et en les mettant en concurrence. Nos services publics doivent être entièrement rénovés, redéployés, du personnel doit être embauché, les salaires doivent être revalorisés. Cela nécessitera de sortir de l'accord général sur le commerce des services. 2. Il faut planifier la fin des activités économiques qui n'ont aucune stratégie claire concernant le respect de l'accord de Paris, de l'achat de l'environnement et du coin du travail. 3. Cela devra passer par la fin du libre-échange, par l'actionnariat public majoritaire, voire par des expropriations d'utilités publiques. De plus, il faut sortir des tribunaux d'arbitrage privés qui mettent nos politiques publiques directement aux prises avec les multinationales. 3. Il faut que les activités compatibles avec la résilience des territoires et le Green New Deal bénéficient d'importants moyens techniques, financiers, humains, organisationnels et économiques. Cela permettra de diffuser les bonnes pratiques managériales, de former, d'innover, de rénover et de mettre au point un retour d'expérience pertinent. De plus, il faut relocaliser au maximum ces activités et harmoniser les règles fiscales et économiques européennes. 4. Les investissements devront venir d'un emprunt d'État, d'une contribution des plus fortunés, d'une meilleure taxation sur les transactions financières, d'une annulation de la dette. Il faut mettre l'économie au service de la planète et non l'inverse. Du coup, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de signer avec nous l'appel commun et de le diffuser partout autour de vous, de façon à toucher le plus de monde possible, y compris vos députés et sénateurs. Soyez optimistes, mais pas dupes. La Convention citoyenne pour le climat est un début prometteur, mais la mobilisation continuera jusqu'à ce que l'État change enfin la donne en profondeur. Merci à tous. Merci à tous.